Bonjour, je m'appelle Edouard Louis, je suis chargé de cours en gastroenterologie à l'Université de Liège et chef du service de gastroenterologie et d'oncologie digestive du CHU de Liège. Sur la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est une maladie qu'on peut attacher à un plus grand groupe de maladies, qui sont les maladies inflammatoires et métaboliques chroniques, parmi lesquelles on reconnaît le diabète, l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde. Il s'agit donc par excellence de maladies du monde occidental. Plus spécifiquement, nos recherches sur la maladie de Crohn portent sur trois axes. La génétique de cette maladie, quels sont les déterminants génétiques qui prédisposent à cette maladie. Deuxièmement, ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs décelables à la prise de sang ou à l'analyse de sel, par exemple, et qui aident au diagnostic et à la prise en charge de ces maladies. Et troisièmement, des recherches sur les traitements de ces maladies. La génétique est un des moteurs principaux pour alimenter la recherche sur ces maladies dans les différents domaines que sont la recherche de biomarqueurs et également la recherche de traitements. Parce que la génétique nous aide à mieux comprendre les mécanismes par lesquels l'inflammation se déclenche et se perpétue. Et donc, elle aide aussi à savoir comment mieux traiter chaque patient individuellement sur la base des mécanismes sous-jacents à l'inflammation. La génétique nous aide donc à évoluer vers une médecine plus personnalisée, plus adaptée à chaque patient. La génétique et la compréhension qu'elle entraîne de ces maladies ne permettra pas d'éradiquer ces maladies. Elle va permettre de développer des traitements plus ciblés, plus efficaces, mieux tolérés, qui vont viser à un contrôle complet de l'inflammation, c'est-à-dire à une neutralisation de la maladie, mais ne permettront pas de la faire disparaître complètement. Ce qui pourrait permettre de faire disparaître complètement ces maladies, c'est l'autre versant sur lequel on n'a pas encore beaucoup travaillé, ni ici à Liège, ni ailleurs. Et c'est le versant environnemental. C'est le versant qui explique pourquoi ces maladies sont apparues dans le monde occidental de façon importante, principalement après la Deuxième Guerre mondiale. et c'est essentiellement lié à une modification environnementale qui inclut l'alimentation, les polluants et d'autres facteurs. Et c'est la connaissance de ces éléments, en collaboration avec la connaissance de la génétique, qui permettra probablement un jour de faire disparaître ces maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada